Bienvenue dans votre émission Qu'en est-il d'Israël ? Nous vous invitons à lire Romains, les chapitres 9 à 11 Introduire la descendance d'Abraham Dans Romains, les chapitres 1 à 8 Paul a expliqué la signification de la bonne nouvelle de Jésus Ceci dit, son exposé de la bonne nouvelle n'a pas encore répondu à ce qui aurait été une question pressante pour les chrétiens juifs Quelle est la relation entre l'histoire de Jésus et le plan de Dieu pour Israël ? L'apôtre répond à cette question dans Romains, les chapitres 9 à 11 Il commence en passant en revue l'Ancien Testament disant que bien qu'un individu puisse, sur le plan ethnique, être lié à la famille d'Abraham Cela ne fait pas de lui un véritable israélite Romains 9, le verset 6 Abraham a eu plusieurs enfants Romains 9, le verset 10 à 12 La section suivante peut être un peu déroutante Romains 9, le verset 13 à 23 Un érudit a suggéré que lire cette section, c'est comme faire du vélo Si on va trop lentement ou si on s'arrête, on tombera Mais si on continue d'avancer, on pourra suivre l'argument Paul affirme d'une façon qui nous sommes étrangères que Dieu peut faire ce qu'il veut Chose importante, nous dire que Dieu peut faire ce qu'il veut, ce n'est pas la même chose que de nous dire ce que Dieu veut faire En affirmant cette liberté de Dieu de faire comme bon lui semble, Paul montre clairement que le créateur n'est pas tenu de sauver l'Israël ethnique simplement en raison de son lien biologique avec Abraham Il termine en nous disant ce que Dieu veut faire, avoir pitié de ceux qui mettront leur foi en Jésus Romains 9, le verset 25 à 33 Romains 10, le verset 9 à 13 Remu Ménage, écrivez Romains 10, le verset 9 à 13 à partir de la version biblique de votre choix Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique Au revoir Et à demain si Dieu veut Remu Ménage Remu Ménage Remu Ménage Remu Ménage